assalamu alaykum wa rahmatullah j'espère que vous allez tous bien tranquille donc je fais cette petite vidéo qui sera forcément courte mais pour faire passer quelques messages voilà ce que j'aurais voulu savoir c'est vous les gens du forum là qui appelez au mal sans pour autant le dire c'est à dire vous appelez au mal mais vous masquez cela par de la fausse piété de la fausse pudeur de la fausse apparence religieuse des fausses paroles pas vous là je vous parle à vous là vous reconnaîtrez est ce que vous êtes conscient du mal que vous faites est ce que vous êtes conscient que une fois que notre vie ici bas est terminée il y aura soit le paradis soit l'enfer dans le paradis il ya plusieurs degrés il ya plus haut degré du paradis alferdose on est d'accord et dans l'enfer bah il ya plusieurs degrés d'enfer il ya celui des incroyants mais pire celui des hypocrites alors vous qui vous dites musulmans et qui désobéissez à Allah ça sera plutôt vers l'hypocrisie que s'attendra on est d'accord après il ya bien sûr aussi le l'enfer temporaire mais bon même l'enfer temporaire c'est quand même des milliers d'années c'est pas rien des milliers d'années de souffrance donc en fait je sais pas si vous avez conscience de tout ça en fait si vous êtes vraiment des croyants j'en viens me demander cela parce que je vois pas une once de croyance en vous plutôt ce que je vois c'est de la grande hypocrisie en vous je parle pas tout le monde mais je parle de la grande majorité sur ce forum les gens faites ce que je dis ne faites pas ce que je fais ou autre mais vous voyez ce que je veux dire vous croyez pas à sauver c'est pas parce qu'il n'y a pas de prescription en fait dans les péchés tant qu'il n'y a pas à repentir et demander pardon auprès d'Allah et d'aller au moins s'excuser auprès de la personne je vous le dis il n'y a pas de prescription ça veut dire un péché je sais pas au hasard vous avez fait en 2020 voilà quoi vous avez fait du mal à quelqu'un parce que c'est surtout lors de relations humaines que vous faites les péchés c'est envers autrui que vous faites du mal plus qu'envers vous même je vous dis quand vous faites du mal envers vous même ça ne regarde que vous mais souvent vous faites du mal envers autrui on est d'accord et donc ce que j'aurais voulu dire par là c'est que quand vous faites du mal envers autrui ça peut être en 2020 comme je disais ou en 2015 ou en 2012 ou je ne sais quoi vous avez même pas demandé pardon à la personne vous n'avez même pas demandé pardon auprès d'Allah vous n'avez même pas fait le repentir rien du tout croyez pas qu'il y a prescription quand vous serez là à mourir en 2040 ou 2060 vous verrez bien par vous même c'est là où vous allez comprendre votre douleur c'est là où vous avez bien comprendre votre douleur parce que lors du jour du jugement si vous savez pas moi je vais vous dire les questions à se reposer ce jour là là je sais pas on va dire en 2020 ou en demi même en 2023 alors qu'on est déjà en 2060 ce jour là là tu as fait telle chose à telle personne tu as joué avec telle personne tu as fait du mal à telle personne tu as fait ci tu as fait cela tu as fait tu as trahi une personne tu as je sais pas moi insulté une personne ou tu as brisé le coeur d'une personne ou peu importe quoi on va te le remettre ça sur la table le jour du jugement et là on va te dire qu'est-ce que tu as expliqué par rapport à ça sachant que tu n'en avais rien à faire tu n'as pas fait le repentir tu n'es même pas croyant en fait donc comment vous allez réagir par rapport à ça quand les anges ils vont vous questionner ils vont vous mettre carte sur table tout ce que vous avez fait comment vous allez faire c'est une question que je vous pose juste pour que vous preniez conscience en fait pourquoi faire le mal à autrui pourquoi jouer avec la religion parce que la religion ce n'est pas un jeu on est d'accord donc quand vous êtes un homme à femme ou une femme à homme quand vous êtes quelqu'un qui fait croire des choses qui font semblant quand vous êtes des gens contradictoires avec tout principe religieux est-ce que vous êtes conscient de tout ça déjà que vous faites cela il y en a je suis même pas sûr qu'ils sont conscients mais le pire c'est ceux qui sont conscients et qu'ils n'ont rien à faire il n'y a rien de croyant en eux il n'y a aucune once de croyance comme je disais c'est plutôt des gens voilà quoi qui sont là qui savent très bien ce qu'ils font et qu'ils disent oh de toute façon je ne suis pas croyant il n'y a rien après il n'y a pas une vie après la mort c'est bon laissez-moi tranquille avec ça juste le lest comme ils disent le lest pour le style je vais faire ceci cela voilà quoi comme ceux qui font des hommes rat du repentir soi-disant et après ils sont encore là à faire des trucs bizarres ça même pas donné un numéro de téléphone ils se cachent voilà c'est la même chose alors qu'ils veulent même pas se piquer pour tout le mal qu'ils ont fait vous inquiétez pas à lyon qui à main vous inquiétez pas les anges eux par contre ils seront là vous n'avez pas les éviter pour être pas joué à cache cache avec eux ah ouais il y aura deux ans je vous pourrais pas jouer à cache cache avec eux le jour du jugement même pour les chrétiens c'est la même chose les chrétiens ils ont cette croyance aussi un qu'il ya une vie après la mort et qu'ils vont passer par un jour du jugement voyez je pense que les chrétiens ils sont très peu qu'ils vont à la messe le dimanche matin mais ils ont l'air largement mieux investi dans leur religion que certains musulmans qui sont là à parler de religion à dire faites-la salat al-fajr je sais pas quoi alors que eux mêmes ils la font pas et eux mêmes ils font les 400 coups derrière voilà ils font les 400 coups derrière ouais tonton t'as failli le rentrer dedans bon qu'est ce que je veux dire voilà quoi qu'est ce que je voulais dire d'autre ouais puis voilà quoi les hommes à femmes les femmes à hommes c'est pareil vous serez jugé auprès d'Allah pour tout ça faites les rappels religieux continuer à faire vos rappels religieux à vous dire croyant à vous dire reconverti à vous dire ce que vous voulez continuer à essayer d'user entre guillemets charme du reconverti après parler à 40 soeurs en même temps et pareil pour les croyants qui sont nés grandis dans l'islam continuez à faire comme un hirouani et continuez quand vous êtes hirouani soit disant à l'apparence seulement et continuez à faire n'importe quoi maintenant c'est comme ça la communauté malheureusement c'est pour ça je vous dénonce et je vous le dis sur le forum vous êtes la grande majorité comme ça des grands hypocrites c'est un fait ce n'est pas un jugement parce que vous serez jugé auprès d'Allah et tous vos actes sont déjà jugés auprès d'Allah quand vous parliez de musique là la dernière vidéo que j'ai fait par rapport à la musique le jugement d'Allah il est déjà tombé donc ce n'est nullement mon jugement tout ce que je rapporte c'est des jugements déjà rapporté par Allah donc il faut arrêter avec tout ça vous pouvez arrêter de me remettre sur l'étiquette celui qui juge moi j'ai rien jugé du tout tout ce que je rapporte c'est des jugements islamiques voilà ce n'est pas mes jugements allez si vous avez un problème voir du côté d'Allah Azzawajal allez voir du côté du prophète Azzawajal allez vous plaindre auprès de tout ça et voilà quoi laisser les croyants sincères entre eux arrêtez de arrêtez enlever cette apparence religieuse s'il vous plaît mettez vous dénudé c'est mieux carrément au moins j'ai déjà la couleur vous annoncez vous annoncez pardon déjà la couleur ça je n'ai même pas à venir vous calculer je n'ai même pas à croire que vous êtes musulman comme ça c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça et ne croyez pas que c'est votre vêtement religieux qui va vous sauver votre vêtement religieux ne va pas du tout vous sauver puisque ça sera juste une apparence certes vous allez manger un peu moins de péché parce que entre guillemets vous avez montré moins vos formes à certains certains hommes mais ça relève à de la grande hypocrisie sachant que à l'intérieur de vous après c'est tout le contraire de ce que Allah vous demande même pour le choix d'une femme d'un homme pour se marier vous n'avez rien du tout de religieux vous êtes dans la totale contradiction vous êtes perdu après vous allez dire que oui mais je suis perdu quelqu'un de perdu il s'en rend même pas compte qu'il est perdu ceux qui se disent être perdu c'est qu'ils le veulent c'est que vraiment voilà quoi ils sont là ah ouais je veux croire que je suis perdu mais ça c'est de la schizophrénie de la bipolarité tout ça allez vous faire interner allez vous faire soigner je vous le dis et pour les croyants sincères je vous dis une chose sur ce forum il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien à en tirer aucun enseignement à part celui que bah vous êtes mieux que ces gens là et vous n'avez pas le temps pour eux quoi il faut partir de ce forum je vous le dis voilà les meilleurs sont partis donc beaucoup sont partis d'entre eux d'entre nous comme moi je suis parti bah je vous espérais que les meilleurs qui sont encore sur le forum partiront et qu'ils prennent en conscience que ce forum c'est vraiment des trous du cul dessus et qu'il n'y a rien d'autre que des gens faux des gens qui sont qu'à l'apparence au blabla à la parole mais rien dans les actes rien du tout les gens ils disent moi en fait ça je comprends pas sur ce forum tout le monde n'a rien à me reprocher j'ai fait du mal à personne j'ai rien fait à personne normal j'ai toujours mis l'islam en avant j'ai abusé de personne j'ai jamais parlé du truc olé olé à quelqu'un puisque je ne peux pas je suis pas marié avec telle personne ou telle personne donc ça m'est interdit de parler de choses olé olé par contre une fois marié oui je pourrais parler de choses olé olé mais regardez bien ce forum malgré qu'on soit irréprochable en effet le comportement exemplaire avec ces gens-là ces gens-là ils viennent à se foutre de notre gueule mais il n'y a pas de problème bon il n'y a pas que ce genre de situation il y a eu pas mal d'autres choses on est d'accord des menteurs avérés des menteuses avérées n'est ce pas temporel et ainsi de suite mais franchement regardez-vous dans une classe et posez-vous la question est-ce que je vais mourir croyant incroyant hypocrite est-ce que je vais aller en paradis ou en enfer je ne sais même pas si un jour vous vous posez cette question quand vous regardez devant la glace je suis même pas sûr moi je dirais plutôt que vous êtes des gens que vous n'avez que faire voilà tout simplement bref sur ce je vous dis à très prochainement bien sûr quand j'ai le temps je réagirai au forum quand j'ai le temps je ferai des vidéos comme ça mais voilà chacun sa vie comme on dit après voilà si pour vous j'ai pas de vie regardez-vous déjà votre vie qu'est-ce que vous faites de votre vie ? comment votre vie vous l'avez gérée ? parce que vous savez il y en a ils rappent leur vie et après ils vont dire ouais c'est toi qui a pas de vie bref moi ma vie elle est tracée je ne suis pas à me plaindre dans ma vie je manque de rien c'est tout j'ai juste rien à prouver c'est tout après peut-être je suis propriétaire c'est possible c'est possible que je sois propriétaire c'est possible mais j'ai rien à vous prouver en fait juste que moi j'étais là je parlais que d'islam et vous vous avez voulu pousser un peu certains d'entre vous ça fait pitié en fait je sais pas remettez-moi en question la vérité tout ce que j'ai à dire voilà et vous inquiétez pas les pseudos qui sont en soum-soum là comme les coïroses et tout ça là si vous voyez ce que je vais dire voilà tous ceux qui voulaient entre guillemets m'attaquer en soum-soum jusqu'à faire là je sais qui c'est faire là mais bon coïroses je sais pas c'est qui voilà je savais pas c'était qui ce pseudo mais tous ces gens là aussi vous inquiétez pas rappeler c'est qui vous êtes et vous inquiétez pas le genre de jugement j'intercèderai pas en votre faveur je vous le dis ah ouais on l'a tous ceux qui m'ont fait du sale enfin qu'à vous vous voulez me faire du sale parce qu'au final c'est eux qui me trouvent malheureux dans l'histoire c'est eux qui en fait ils pleurent la nuit c'est eux qui font n'importe quoi je vous le dis tous ces gens là paieraient parce que moi le genre du jugement j'intercèderai pas du tout en votre faveur c'est pas question que je pardonne je pardonne pas c'est question que là c'est des choses impardonnables je pardonne à celui qui vient me parler qui me demande pardon je pardonne très facilement mais quelqu'un qui continue à jouer après qui a pas compris sa leçon bah je suis désolé c'est comme à l'école hein l'élève qui retient pas sa leçon le jour du contrôle comme on dit il se prend un zéro bah c'est pareil hein vous prendrez un zéro sur ce vous y portez vous bien prenez soin de vous prenez soin de votre voix pour les croire sincères et surtout n'oubliez pas une chose les actes d'adoration c'est très important et pour les hypocrites ça sert à rien de faire les actes d'adoration si pour après c'est pour faire que du sale ou faire que des choses contradictoires par rapport à l'istama les salamarekou merci